Il ne faut pas se louper au départ. Günther Loi qui est déjà bien collé à la voiture. Exactement. Donc je ne sais pas s'il va reprendre au départ, mais je ne pense pas. Avec un cheval rapide comme cela dans ce lot. Il n'a pas couru depuis 4 mois tout de même. Bientôt 5 d'ailleurs. Tout intérêt à d'abord tenter de lui ouvrir les poumons et puis pourquoi pas d'aller au bout si... Dernière course le 11 novembre pour l'UBR le 8. Si il court bien sur sa fraîcheur, mais il y a une vitesse de base. Le 11 prudent. Il ne veut pas s'embarquer derrière un cheval qui n'avancerait pas. Il voit que ça avance devant. Il va avancer. Il attendu de voir si devant ça partait bien. Allez, c'est parti dans cette épreuve avec le numéro 4, Katinka Dove qui prend un excellent départ. Côté corde, il a mis du château qui se défend bien en deuxième position et tout à l'extérieur. On vient très vite avec le 7 au galop malheureusement qui se rapprochait. L'oreiller du Val, c'est terminé. Bon départ du 6 et également du 2. Donc le 4 Katinka Dove est en tête devant Keman Dove le 6. Le 2 Fatal Empire et puis mise du château et retour de Love UBR en dehors. Maintenant, et du 11 qui le suit d'ailleurs, c'est Kongo Flevo très facilement. On va passer dans les tribunes. Il reste un tour à effectuer sous la conduite numéro 4, Katinka Dove. Maintenant, sèchement par Love UBR qui vient très vite, imité par Kongo Flevo le numéro 11. Oh, il avance Kongo Flevo là. On a demandé d'avancer un peu, de suivre l'effort de Love UBR. Et on retrouve deux des favoris en tête à un tour du but. Le 8 devant le 11. En troisième position, le 4 Katinka Dove avec Kojak Dove qui se rapproche en dehors. Oui, qui force à Kojak Dove et qui va peut-être emmener Keman Dove. Avec en tête, en tous les cas, déjà Kongo Flevo. Bravo ! Le 11 en tête devant le 8, c'est Love UBR. Ensuite, le 5 en dehors, c'est Kojak Dove. Le 4, Katinka Dove avec aussi Keman Dove. Il est en face et ça se passe bien pour Kongo Flevo qui a fait le plus dur. Il est venu en tête dans une position pour Love UBR qui est bien dans son sillage. Et puis à l'extérieur, désormais, il faut s'étuivre avec Keman Dove, Kojak Dove. Alors qu'on se dirige vers le tournant final. Avec Pete Van Polart qui a la course bien en main devant le 8 à l'accord de Love UBR. En dehors, le 5 et le 6. Kojak Dove, Keman Dove suivi encore du 4. Katinka Dove à l'accord des Misses du Château qui vient, mais alors très en dehors. Oui, très en dehors. La faute malheureusement du numéro 5 et du 6. Ils se sont gênés mutuellement. Le 5 a tout de suite été remis. Mais ça se passe bien pour Kongo Flevo le 11. Attention à Misses du Château qui vient tout à l'extérieur. Qui va venir pour au moins un accès site. Le 3 également, Kid Hiver qui finit tout à fait à gauche de l'image. Démonstration de Kongo Flevo qui va signer ici sa troisième victoire consécutive. La deuxième place pour Misses du Château le numéro 1. Pas de surprise, attention au 3. Kid Hiver qui finit de plus en plus vite. 11 As et 3 devant le 2. C'est l'arrivée de cette sixième course. Donc plus. Ils se sont arrêtés et on est rentré sur du Château. Ils se sont arrêtés.